Transit de Pluton en Verseau, recevoir l'illumination. Sacré titre. Tous les astrologues que j'ai vus ont parlé par rapport à notre thème, comment ce Pluton va impacter nos vies, ont parlé à titre collectif, au plan global de la conscience des événements mondiaux, des tensions. Nous voyons cette guerre qui nous impacte tous entre l'Ukraine et la Russie. Nous voyons l'inflation, nous voyons notre pouvoir d'achat s'effondrer, nous voyons des questions du quotidien se poser de plus en plus fortement, l'essence explosée, et nous nous posons la question de notre devenir. Nous avons tous des inquiétudes profondes. Je reçois des personnes en analakachique qui ont des angoisses profondes. Et d'un coup, je vous invite à une autre réflexion. C'est à rentrer véritablement dans le symbolisme de ce Pluton en Verseau. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Eh bien, lorsque je reçois des personnes en rendez-vous analakachique, beaucoup de personnes me posent la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vis tel événement ? Pourquoi est-ce que je suis entre guillemets punie par le divin alors que je suis quelqu'un de bien ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et hier, j'ai reçu une personne qui m'a posé la question du comment. Et sa question m'a beaucoup impactée de par le lieu où se trouvait cette personne. Elle était à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la terre où je suis née. Comment recevoir l'illumination ? Et cette question m'est apparue dans sa puissance avec le transit de Pluton en Verseau. De plus en plus de personnes parlent de l'accès à la 5D. La 5D, c'est l'illumination. C'est l'état de grâce. C'est le Bauti de Savin. C'est Mashiach. Je les ai brûlés. Si ce n'est que nous attendons qu'un sauveur arrive. Alors, chez les chrétiens, il est déjà arrivé. Chez les musulmans aussi, ils ont reçu leur prophète. Mais chez les juifs, il y a toujours l'attente de ce Mashiach. Et certains disent « c'est maintenant ». C'est maintenant. Et nous voyons par cette entrée de Pluton en Verseau des questions terrifiantes qui se posent. Le Covid, ça a été la première fois qu'une épidémie nous a tous réunis au même moment pour ne former qu'une seule humanité. C'est énorme ce qui s'est passé. C'est la première fois dans l'histoire. La peste noire a tué énormément de monde quand elle sévissait. Sauf que la peste noire, c'était sur des zones différentes. Covid, c'est tout autour de la planète. Qu'est-ce que ça l'a engendré ? Que nous étions une seule humanité. Nous sommes quelque part des individus, bien sûr. Et c'est important de s'individualiser. Mais nous sommes aussi une âme-groupe, une collectivité, un collectif. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience ? Eh bien, au lieu de nous rapprocher, au lieu de prendre cette conscience, au lieu de créer des solidarités, ça nous a divisés. Les vaccins, par exemple, nous ont profondément divisés. Je ne vais pas parler dans cette vidéo de la légitimité de se faire vacciner ou pas. Mais ce que je vois, c'est que la vaccination a créé des clans. Des clans qui se sont confrontés, qui se sont affrontés au sein des couples, au sein des familles, au sein des amis. À tel point que cela fait exploser des familles, cela a créé des failles qui ne sont plus récupérables. Bien. Ces failles mentales mentales de quelque chose qui n'a pas pu être intégrées, qui est Aldébaran, l'étoile fixe du taureau, qui est quelque part un œil de feu. Aldébaran, qui est une des quatre étoiles royales, qui est l'œil divin. Aldébaran, que les Égyptiens, d'une certaine manière, mettaient, c'était l'œil, eh bien, symboliquement, c'est Aldébaran. Aldébaran a été activé. Comment ? Pourquoi ? Eh bien, parce que Uranus, qui est la planète maître du Verseau, donc qui préside au Verseau, se trouve actuellement en taureau, et donc en conjonction avec Aldébaran. Alors, bien sûr, Aldébaran, les astrologues en astrologie tropicale vont me dire « Non, non, c'est faux, tu racontes n'importe quoi, Aldébaran se trouve en gémeaux à 9,55 degrés du gémeau. Elle n'a donc pas pu être activée par Uranus. Et pourtant, Aldébaran, c'est l'œil gauche du taureau. On l'appelle Alpha-Tauri. Alors, d'où vient cette contradiction ? Eh bien, il y a deux Zodiacs. Il y a le Zodiac tropical, le Zodiac de la saisonnalité, et le Zodiac des étoiles, qui est un Zodiac sidéral. Et parfois, nous sommes invités à regarder ce qui se passe au niveau de l'inconscient collectif en Zodiac sidéral. Et là, on voit bien Uranus qui vient solliciter Aldébaran pour lui dire « Regarde ce que je te montre. » Et quand on n'arrive pas à intégrer le message d'Aldébaran, eh bien, il va devenir un message de type Mars, c'est-à-dire un message de type guerrier. Nous n'arrivons pas à intégrer en conscience, eh bien, l'autre devient mon ennemi et je vais lui faire l'adresse. Et quelque part, cette guerre en Russie, en Ukraine, elle est le reflet de nos guerres familiales quand il y avait des dissensions entre nous autour de la table, autour du vaccin. Les gens n'étaient plus capables de regarder que l'autre est son frère ou sa fille ou son fils ou son père. Et donc, cela a mis en place de la colère. Et au niveau collectif, cela a mis en place de la guerre. Alors, on s'éloigne là beaucoup de l'illumination. Pluton, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pluton ne vient jamais questionner en direct. Ou alors, certains individus, en particulier les scorpions, qu'il domine, mais même avec eux. Le message est toujours voilé. On a une première partie de notre vie qui est de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de l'épreuve. Et c'est dans la deuxième partie où il va y avoir un dévoilement, un peu à la manière du voile d'Isis, que Pluton va délivrer son message. En arrivant dans le verso, Pluton s'allie à Uranus. ce sont deux planètes de la conscience et deux planètes de la supraconscience. Pluton va faire des petites incursions en 2023 et le grand passage, ça va être 2024. On a donc un temps de préparation, un temps d'intégration, un temps où on est invité au dépouillement, au changement. parce que Pluton en verso va venir nous questionner sur notre rapport non seulement à la vie, non seulement à nous-mêmes, mais aussi au rapport que nous entretenons avec le sacré et la conscience même du sacré. Est-ce que mes modes de pensée sont toujours valides ou est-ce qu'ils n'ont plus de sens dans la société qui arrive ? C'est ça que vient raconter Pluton. Individuel, collectif, sociétal, politique, holistique, spirituel. On est dans une compréhension globale. Si on part sur une compréhension globale, il ne peut pas y avoir rupture. Il ne peut pas y avoir un élément qu'on développe et pas un autre élément. Pluton est une planète de la globalité. comme Uranus. Alors déjà, le verso, la dernière période où Pluton était en verso, c'est la Révolution française. La Révolution française a apporté quelque chose non seulement à la France mais également au monde qui est la déclaration des droits de l'homme. Ce sont trois principes liberté, égalité, fraternité. inutiles de regarder ce qui se passe actuellement dans le monde pour voir à quel point ces principes sont restés bloqués au niveau mental. Je ne vais pas rentrer dans de la politique mais quand on voit ce qui se passe en ce moment en France, on réalise que ces trois mots qui sont pourtant écrits sur tous nos bâtiments publics, quel sens ont-ils encore aujourd'hui ? Et pourtant ils sont gravés dans le marbre. Et bien ces trois mots ce sont des mots du versant. Après la Seconde Guerre mondiale, l'horreur qui a été causée par la Seconde Guerre mondiale qui était bien plus qu'une guerre c'est-à-dire ça a été une machine de destruction contre une partie du peuple pour des raisons religieuses, c'est l'extermination des juifs, la Shoah il y a eu un besoin au niveau collectif de s'approprier cette déclaration des droits de l'homme pour en faire quelque chose d'universel. Et la déclaration universelle des droits de l'homme va parler de conscience. Il y a donc un message alors même que Pluton à ce moment-là était donc un signe en Lyon. le Lyon qui est opposé au verso. C'est-à-dire que dès qu'on va se retrouver dans cet axe Pluton-Lyon ça va reposer la question de moi mon égo et du collectif. Est-ce que le moi est là uniquement pour vivre ses attributs du moi ou est-ce qu'il a autre chose à faire de l'ordre de la transcendance pour aussi nourrir le collectif ? Et là on rentre véritablement dans le questionnement du verso. Le questionnement du verso sera inversé par rapport au Lyon. Avec Pluton on est dans les questions profondes. On est dans des questions qui peuvent sembler philosophiques mais pas uniquement. Ce sont des questions qui nous sont posées à titre profond au titre de nos blessures. On n'est pas dans le domaine de la philosophie. La philosophie c'est mentaliser pour mentaliser. Là on est dans le domaine de qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de la philosophie de la réflexion pour en faire quelque chose pour ma vie concrètement. Et bien là le risque de ce Pluton qui arrive en perso c'est que je sois réduit à une entité collective. Que je sois réduit à n'être qu'un numéro. Sauf que j'ai une conscience. Et j'ai une conscience et ma conscience elle demande à parler. Où c'est que ma conscience demande à parler ? Demande à parler en Lyon. Mais si on arrive en verso on active forcément le Lyon. C'est obligatoire. Et c'est le sens aussi des événements qui se passent en ce moment en France mais pas uniquement en France. On a des événements en Israël pour d'autres raisons. Il y a la guerre en Russie et en Ukraine. Aux Etats-Unis il y a des enjeux des banques qui sont en train de faire faillite. Ça va repositionner la question est-ce que les citoyens sont des citoyens ou est-ce que ce ne sont que des numéros ? Dans le verso certes du point de vue du capricorne via l'institution on a tendance à regarder les individus comme des numéros sauf que ce sont des citoyens. Et c'est ça que le verso va venir raconter. Alors on est loin de l'illumination on est dans la vie de tous les jours. Comment je vais passer de cet état de négation où on dénie le droit le droit d'exister quelque part en tant qu'entité en tant que citoyen à l'illumination ? Alors Pluton c'est le dieu des enfers. Dieu des enfers waouh ! waouh ! Comment le dieu des enfers peut nous apporter quelque chose de positif ? Pluton c'est un passage. Pluton c'est le gardien du seuil. Le gardien du seuil c'est celui qui est à la porte qui vous empêche de rentrer dans l'initiation celui qui va vous terrifier. Ça veut dire que toute initiation commence par de l'ombre. Commence par de la souffrance. Commence par des résidus. Il y a une souffrance qui est liée à l'incarnation. Il y a une chute. Toutes les âmes qui sont sur terre ont la conscience de la chute. Certains vont le vivre dans une compensation effrénée sur du matériel. Je me nourris de matériel. Commencez la chute. D'autres vont se nourrir, s'abreuver de spiritualité. Mais quand on comprend qu'il y a en nous une fracture, une fracture originelle, quelque chose qui a été abandonné, on se sent coupé du divin, on comprend que la réponse est de retourner vers le divin. On ne peut pas remplir ce vide ni par du matériel ni même par du spirituel. On peut le remplir par une connexion avec le divin. Alors, le spirituel va nous amener à ça. C'est ce dont on va parler. Pluton nous invite à traverser. Il tape à la porte son frère Uranus qui n'était pas son frère d'ailleurs, c'est son grand-père. Quand les deux planètes travaillent ensemble, c'est le feu atomique. Dans mon thème astral, j'ai Pluton conjoint Uranus. J'ai envie de dire, il m'a fallu 50 ans pour comprendre cette conjonction et arriver à en faire quelque chose. C'est une conjonction qui est très dure. Pas dure à porter parce qu'elle est en dehors du cycle humain. on a accès à tellement de puissance, de compréhension et de conscience que ça peut nous dévorer à l'intérieur de nous. On peut en mourir, on peut devenir fou, on peut perdre la foi, on peut devenir la pierre des abominations ou alors entrer dans la transformation pure. Et c'est un peu ça, ce Pluton qui rentre au verso. C'est une invitation collective à changer d'octave. Pluton vient nous raconter que nous sommes des parcelles de divins. Nous sommes des atomes, nous sommes des atomes des particules de conscience. Voilà l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme où les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà le programme de Pluton en verso qui vient nous questionner sur notre capacité à rendre actif cet article 1. Le rendre actif non seulement pour nous dans notre vie, c'est-à-dire nous ne sommes pas des numéros, nous sommes des êtres doués de conscience. nous sommes invités à l'intégrer, à ne pas le placer au point de vue mental. Et c'est ça, cette illumination déjà. C'est-à-dire que quand on va intégrer la compréhension que nous sommes un être doté de conscience, on va le vivre sur tous les niveaux de sa vie, pas uniquement sur le volet spirituel. On va devenir un être holistique. Si on devient un être holistique, on se rapproche de la restauration originelle. On a été fracturé, on a été fragmenté, on a été abîmé. Nos familles, nos lignées familiales ont été brivisées, ont été tordues. Nous sommes comme un métal précieux qu'on a tordu, qu'on a broyé dans tous les sens. Pluton, en Capricorne, il est venu questionner nos dirigeants, il est venu questionner nos systèmes politiques. Et le questionnement va continuer en verso. Parce que Saturne est l'ancien maître du verso. Mais le questionnement ne sera plus le même. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux forces antagonistes, une force des dirigeants qui veulent continuer sur un Pluton en Capricorne. Ça s'est dépassé. Et la force d'une énergie qui va se lever des êtres dotés de conscience. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que la prière, que l'invocation, que la méditation ? Non. On ne sait pas comment la conscience va s'exprimer. Mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet qui va être quand même essayer de parler aussi de cette illumination. Alors, on a parlé beaucoup de Pluton. Maintenant, on va parler du verso. Verso maison 11, maison des amis, du collectif, mais aussi de ce qu'on a à faire, de ce qu'on doit faire, de nos programmes de vie, du sens de notre vie. Alors, le verso, c'est un signe qui est quand même bizarre parce que verse haut, celui qui verse l'eau. Et puis, c'est un signe d'air. Alors, il y a un truc qui ne colle pas. S'il verse l'eau, pourquoi c'est un signe d'air ? Qu'est-ce que ça raconte au niveau des eaux ? Les eaux, l'os, Saturne, premier maître du verso. Ok, on est sur la charpente. Notre corps, c'est 70-80% d'eau. Ok, c'est logique. Pourtant, on n'est pas un être marin. On n'est pas un être. Mais, c'est vrai qu'on est surtout composé d'eau. Il y a donc quelque chose de double chez le verso. Il y a deux eaux. Les deux eaux. Et le symbole du verso, ce sont des vagues. Il va être comme ça. Je vous mettrai le symbole pour que vous l'ayez. Et là, quand j'ai vu le symbole du verso, j'étais à Londres, au British Museum et que j'ai regardé, j'étais à l'exposition Champollion, cartouche égyptienne. c'est le même. C'est le même. C'est le même. La représentation que nous avons du verso, c'est la même que celle du cartouche égyptien sur les eaux. Alors, le cartouche égyptien sur les eaux, ce sont les eaux du Nil. C'est-à-dire que les eaux du Nil amenaient la richesse. C'était Pharaon qui faisait venir les eaux du Nil. Alors, avant, à l'époque des Pharaons, avant les barrages, le barrage d'Assemblant, le Nil amenait la richesse. C'était la crue qui amenait le limon. Et quand le Nil se retirait, il laissait le limon et on pouvait planter, faire la récolte. Et c'est le Nil qui amenait la richesse à l'Égypte ancienne. Et donc, toute la vie de l'Égypte se faisait autour du Nil, autour du fleuve sacré. C'est-à-dire, en dehors du Nil, il n'y avait rien. Il y avait du désert. Et donc, ces eaux, elles amènent la richesse. Et toutes les questions qui vont être posées par Pluton ou Verseau, ça va être la question des eaux. La montée des eaux, la sécheresse, le réchauffement climatique, les eaux potables, les eaux de pluie, la pollution de l'eau. Comment nous allons apurer nos eaux intérieures, nettoyer nos eaux intérieures et boire des eaux de qualité ? OK. Mais au niveau du corps, on n'est pas encore à l'illumination. les deux eaux. Ça me fait penser aux lettres hébraïques. Aleph. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, avec un vav, et par les deux. Sauf que le vav ne sépare jamais ni les deux. comme une échelle. Alors le vav, ce n'est pas l'échelle. C'est une autre lettre qui l'échelle. Sauf que le vav, c'est celui qui va chercher l'échelle pour monter. Donc si je n'ai pas quelqu'un qui va chercher l'échelle, je ne peux pas monter. C'est un peu ça le sens du vav. Et là, le aleph, c'est le silence. Mais c'est aussi le silence dans lequel je vais recevoir quelque chose. Je vais recevoir un influx divin. Toutes les traditions, les traditions chrétiennes, judéo-chrétiennes, les traditions hébraïques, elles commencent au B. Au commencement. Mais il y a quoi avant le commencement ? Certains vont dire « Mais il n'y a rien. » Mais si. Pour qu'il y ait eu un commencement, il faut qu'il y ait eu une étincelle. Ce n'est pas le commencement. Quand un homme et une femme vont avoir un enfant, il y a un projet. avant même la conception de l'enfant, dans la majorité des cas, il y a un projet. Il y a un désir. S'il n'y a pas de projet, il y a un désir. Il y a une pulsion de vie. Eh bien, c'est ça, le aleph. Ça veut dire que le passage de Pluton en verso va venir questionner le aleph. et là, ça pose un sacré problème parce qu'aleph, il est avant le commencement. Il est au-delà du temps. Il est au-delà des livres. Il ne peut même pas être prononcé. Aleph, c'est le silence. On peut parler autour du silence. Pour connaître le silence, il faut faire silence. C'est dans ce silence que peut venir l'illumination. Et c'est dans ce silence que va venir l'illumination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous allons collectivement nous désengager de tout ce que nous savons. Ça appartient à un ancien monde. Ça appartient à une autre époque. Ça ne veut pas dire que c'est obsolète. Mais il y a un tri qui va être fait entre ce qu'on garde et ce qu'on gère. nous allons être invités à découvrir la spiritualité, la connaissance, pour ma part, les lettres hébraïques, à les comprendre, à les enseigner, l'astrologie. Et ça, c'est de l'ordre du mental. Le mental, il est très important. Ce que dit Pluton, ne renonce pas à ce que tu es. Fais-le évoluer. Mais à un moment donné, si je veux aller vers le Aleph, si je veux aller vers la transcendance, je dois au moins pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques instants, renoncer à tout. Renoncer à ce mental. Renoncer à mes études. Renoncer à ma grille de lecture. Renoncer même à mes croyances. Aux croyances de mes pères. Aux croyances de ma culture. Ok ? Quand j'étais face à cette personne qui me disait « J'ai envie de vivre l'illumination. Elle est sur un chemin. » Eh bien, l'illumination, c'est un chemin que l'on arpente. Et là, on retrouve l'image de l'ermite dans le tarot qui marche sur ce chemin, qui arpente le monde. Et c'est Saturne. Mais ce n'est pas le Saturne du Capricorn. C'est le Saturne du Verseau. Et cette illumination que va nous donner Pluton, que certains appellent le passage à la 5D, c'est un lien direct avec la source. C'est une capacité à se relier et à recevoir une énergie qui est quasiment atomique. qui peut nous détruire. Qui peut détruire nos fondements. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons une structure solide. C'est là où notre mental et le référent à certaines compréhensions est importante. Parce qu'une fois qu'on a reçu ça, il faut pouvoir se rattraper. Sinon, on part dans l'univers. On est complètement déconnecté de la réalité. Ce n'est pas ça qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de recevoir cet influx divin et de l'accueillir en conscience. Un être doté de conscience. Article 1, Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un don qui va se passer en individuel et en collectif. Il n'y a pas de messie qui vient. Ce sont tous ces êtres qui vont recevoir l'influx divin, qui sont le nouveau messie. C'est ça que nous raconte Pluton. Et au plus de personnes vont recevoir cet influx unique, au plus le monde va changer positivement. On a un choix qui est essentiel, un choix qui est fondamental. Il y aura un avant, il y aura un après. Pluton, en verso, c'est se retrouver comme Akhenaton dans le désert qui regardait la lumière et qui savait que tout était là. Mais il regardait la lumière en totale conscience. Alors, attention, je ne vous conseille pas de regarder le soleil à l'œil nu, sans lunettes, vous brûlerez votre corps nu. Pas ça qui est de l'eau. En plus, le pharaon avait des spécificités qui lui permettaient de faire certaines choses que lui seul pouvait faire. Simplement, vous ouvrir à accueillir, à accueillir la présence. accueillir la présence, ça va se faire au-delà des mots, au-delà des dogmes. Il y a des techniques qui peuvent nous aider du dépouillement, du nettoyage, de l'appuration, des méditations, les annales akashiques, les lettres hébraïques. il y a des choses que nous pouvons faire pour nous préparer à ça. Mais lorsque la lumière arrive, soyons prêts à la ressentir. Pluton, c'est la lumière des profondeurs. C'est-à-dire que autant la lumière du jour, ce n'est pas une lumière de Pluton, autant au centre de la Terre, il y a de la lave. Cette lave-là, c'est la lumière du Pluton. Et nous sommes appelés, invités à la recevoir. Ce n'est pas la recevoir au niveau individuel. On va la recevoir au niveau individuel, mais ce n'est pas pour nous. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va la recevoir individuellement au plan collectif. C'est difficile d'expliquer ça, c'est difficile de le comprendre, mais moi, je ne suis pas certaine d'avoir tout bien compris. C'est que au plus de personnes vont accueillir, je ne parle pas de basculer, je parle d'accueil, accueillir cette lumière absolue, cette puissance absolue. Et je commence, j'ai eu un rendez-vous il y a deux jours où la personne l'a touchée du tout. Elle m'a dit « En fait, c'est ça ! » Je dis « Oui, c'est ça ! » « Oui, c'est ça ! » C'est-à-dire à accueillir parce que, eh bien, au plus, le champ de compréhension global va être modifié. Nous sommes reliés de par l'inconscient personnel à l'inconscient collectif. Nous avons un inconscient spirituel personnel, il existe un inconscient spirituel collectif. Et les deux interagissent en ça. Le seul problème, c'est que ce n'est pas le même gradient. En ce moment, par exemple, il y a des choses qui émeuvent les autres. les gens se sentent liés entre eux. Eh bien, c'est ça. C'est ça, en fait. Si on reprend ce qui se passe en France, je reviens à un niveau compréhensible, plus pragmatique. Il y a eu des événements en France, l'Europe s'en est mis, d'autres pays, alors pas forcément ceux auxquels on peut s'attendre, mais ça a créé une émotion. Et pourtant, ce n'est pas dans leur pays. ça va créer une émotion. Quand quelque chose va se passer dans un autre pays, ça va créer chez nous une émotion. Parce que nous nous sentons une humanité. Et donc, quand on reçoit cet influx divin, cet influx de la source, cet influx en direct, sans intermédiaire, où quelque part, on n'a plus besoin de prophète. Au-delà du champ prophétique. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait avant ? À l'ère du poisson. À l'ère du poisson, on avait des prophètes qui allaient, qui eux recevaient l'influx divin et allaient le diffuser. À l'ère du verso, c'est tout le monde qui appelait à recevoir l'influx divin. On n'a plus cette couche intermédiaire. Pour être appelé à la recevoir, il faut que nos corps énergétiques aient été alignés. Il faut que nous soyons prêts à la recevoir sans endommager notre corporel. Eh bien, c'est ça que Pluton vient nous raconter dans ce transit en verso. Il ouvre véritablement la porte de l'ère du verso. André Malraux disait « Elle sera mystique ou ne sera pas. » On voit à quel point certaines choses peuvent nous aider, nous transcender, comme la réalité virtuelle, comme l'IA, comme les progrès stratosphériques que va faire la médecine avec l'IA. Il y a des diagnostics qui vont être faits, il y a des chirurgies de l'œil qui vont être faites, il y a des trucs qui vont être absolument incroyables. Mais par contre, le risque, c'est de n'être plus regardé que comme un amas de cellules. Alors, ce qui est important surtout, c'est que vous, en tant qu'être de conscience, vous incarniez ce que vous êtes. C'est-à-dire un être doté de conscience et que vous l'incarniez dans vos gestes du quotidien, que vous ne perdiez jamais le fil. c'est le début. C'est le début. C'est ce qui va vous préparer à recevoir cet influx. Ça ne va pas se faire directement. Le Pluton, il vient, il repart et il va revenir et il va nous préparer. Il va passer du zéro degré au trente degré. Ça va mettre vingt ans. Dans vingt ans, le monde ne sera plus du tout le même. Il y a deux chemins. Soit on va vers un monde complètement technologique où il y aura une fracture entre ceux qui auront, qui seront vraiment une minorité et ceux qui n'auront pas. Mais à un moment donné, ils vont se faire dépasser. C'est la loi du nombre. Une société complètement technologisée où la matière aura repris la place de l'humain et où on rejoindra quelque part le sens dépassé de l'histoire. C'est-à-dire on aura détruit la chose la plus précieuse de la terre qui est le vivant. Ou alors, parce qu'il va y avoir des changements climatiques importants, nous prenons véritablement conscience de la valeur du vivant. Et dans cette conscience-là, nous sommes capables, tout un chacun, de recevoir cet influx qui vient directement de la source. Je pense que le passage de Pluton au verso, c'est ça. C'est notre capacité à dépasser tout ce qu'on nous a appris ou le connu pour accepter d'aller vers l'inconnu. Il n'y a plus de référence. Mais il y a une lumière. Quand il n'y a plus de référence, c'est ok. Tout ce que j'ai appris, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Tout ce que je sais, ça ne marche plus. Et par contre, il y a une chose qui marche toujours. C'est la lumière du jour. C'est-à-dire, chaque matin, il y a le soleil qui se lève. Chaque soir, il y a le soleil qui se couche. C'est ce soleil que regardait Akhenaton. C'est le culte. Le culte de l'humour. Et bien, recevoir l'influx divin, c'est accueillir le sens du sacré en soi et c'est connecter cette part d'âme éternelle que nous avons en nous avec cette part d'âme éternelle collective qui se trouve hors de nous et que pour finir, je ne nommerai pas. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux chemin à la découverte de l'inéfable. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mon site et si vous souhaitez une préparation, eh bien, j'organise aussi des sessions personnelles et dans quelque temps, je vais faire des sessions collectives. Belle journée à tous et belles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.